Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo reveal. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la transformation de la chambre de Victor. Donc là, je vous remontre quelques images du départ que je vous avais déjà montrées, mais voilà, c'est pour les personnes nouvelles qui n'auraient pas suivi, qui n'auraient pas vu d'où on partait. Voilà, donc on était sur une chambre jaune avec un lino au sol, enfin un sol plastique en fait, voilà, qui était abîmé par endroit. Ça ne se voyait pas trop comme ça dans la vidéo, mais il y avait des trous dans les angles et tout. Enfin, c'était vraiment pas terrible. Donc là, on a opté pour un nouveau sol, un sol moquette, et on a changé la couleur des murs en fait. Rien que ça, ça change tout. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin, juste changer la couleur des murs. Et ça fait tout de suite un autre rendu dans la pièce qui est plutôt sympa, je trouve. Et ça fait tout de suite un autre rendu dans la pièce. Là, Anthony est en train de monter le cache radiateur pour la chambre de Victor. Alors, je vous montre, pour pouvoir cacher ce radiateur-là. Ça fait tellement longtemps que je veux acheter un cache radiateur. Donc là, je suis hyper contente. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, ça laisse passer la chaleur. Donc, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Il n'y a aucun problème. Là, on va voir par contre au niveau de la hauteur, parce qu'Anthony avait mesuré. Mais il me semble qu'il y a un ou deux centimètres de... Enfin, le radiateur qui est là est un peu trop haut. Donc, il va devoir rabaisser un petit peu le radiateur pour pouvoir mettre le cache radiateur. Ça fait beaucoup de radiateur dans une même phrase, hein Victor ? Et maman ? Oui ? Aussi, pour ma chambre, tu crois qu'on prend les mêmes petites caisses ? Les mêmes petites caisses que ça ? Ouais. Oh, le mignon ! Le petit bébé, il est mignon, le petit bébé. Oh, le petit bébé. Donc, on va laisser le... Attends, je vais juste... Le radiateuriste faire. Alors, nouvelle journée aujourd'hui. Anthony. Ce soir, dans ta maison. Alors, le cache radiateur est là. Alors, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais il faut savoir que de base, il était en bois. Enfin, le dessus, c'était couleur bois. Donc, c'est normal si vous voyez que c'est couleur bois. Anthony a repeint la tablette du dessus. Pour que ce soit bien blanc partout. Voilà, petite précision. Et là, Anthony va baisser, en fait, le radiateur pour pouvoir avoir la bonne hauteur. Et c'est parti. Moment de vérité. Ça passe ! Ça passe ! Ça passe ! Ça passe. Bon, bah, c'est nickel. Nickel, nickel. Donc, euh... Bah, c'est... Je suis contente. Franchement, je suis contente. Parce que, bah, du coup, ça habille vachement. Et au-dessus, bah, je vais mettre un petit peu de déco pour Victor. Euh... Sachant que j'ai oublié des choses dans l'autre maison. Donc, là, je vais vous montrer, de toute façon, le reveal, là, juste après. Mais, euh... Il y a des petites choses que je vais modifier au fur et à mesure. Je voudrais mettre une petite plante, là, qui descend. Euh... Mais ça, je l'ai oublié dans l'autre maison. Euh... Voilà, j'ai des petites choses à rajouter. Bon, allez ! C'est parti pour le reveal dans cette pièce. Voilà. L'après. Donc, je vais vous dire, en fait, d'où viennent les choses. Parce que je sais que vous me demandez souvent. Et c'est normal. Voilà, quand on fait un room tour, c'est un peu le but. Ensuite, je vous montre pas le coin dressing. Parce que le coin dressing, on va le faire après. Vu qu'Anthony va faire des choses un peu sur mesure et tout. C'est un peu... Ça demande un peu plus de temps. Donc, ça, on va... Il va faire ça demain, je pense. Donc, je vous montrerai plus l'organisation dressing, etc. Donc, euh... Voilà ce que ça donne. Au niveau du sol, je vous passe. Vous le savez, on a mis de la moquette. Une moquette grise de Leroy Merlin. Mais qui n'existe plus. Donc, ça sert à rien que je vous donne la référence. Là, ici, si on commence par là. Bon, là, il manque des petites étagères blanches. Parce que je pensais en avoir acheté deux. Mais en fait, j'en ai acheté qu'une seule chez Action. Donc, la prochaine fois, j'en prendrai une autre. Comme ça, il aura deux étagères blanches là. Pour pouvoir mettre ses livres. Là-bas, j'ai acheté un deuxième pouf. Comme ça. Donc, le même que dans le salon. Parce que je le trouve vraiment très joli. Et gris comme ça. Ça passe très très bien, je trouve, dans la chambre. Comme ça, il peut s'asseoir. Il peut se poser. Enfin, voilà. Il peut faire ce qu'il veut. Le cache radiateur. Donc, il vient d'Amazon. Normalement, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est en bois. Enfin, c'est couleur bois. Donc, ça ne l'aurait pas trop fait dans cette chambre-là. Si vous aimez avec le bois, ben voilà. Tant mieux. Mais sinon, vous pouvez le peindre. Vous pouvez peindre tout simplement la petite tablette du dessus. Là, ce que vous voyez, cette petite lumière-là. Elle est vraiment trop trop belle. J'aime beaucoup. Et ça change. En fait, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez changer ce que vous voulez. Elle vient d'Action. Je vous l'avais montré. J'avais eu un gros coup de cœur dessus. Et je la trouve vraiment, vraiment belle. Franchement, magnifique. Victor, il l'aime beaucoup. Même pour le soir. Ça lui fait une petite veilleuse et tout. Je le remets sur bleu. Le beige est arrivé. Voilà, c'est bon. La petite plante. J'ai mis ça là provisoirement. Mais en fait, c'est la plante qui est en bas. Normalement, pour Victor, j'en ai acheté une autre. Mais ça sera quasiment le même rendu. Là-bas, c'est la petite veilleuse qui vient de Shein. Je vous en avais parlé dans un hall. Et du coup, ça fait une super belle lumière le soir. On voit la lune et tout. C'est très, 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 très beau. Au niveau du lit. Le lit, c'est la référence M.N.S. de Ikea. Voilà, que vous trouvez chez Ikea. Et je le trouve vraiment très, très beau. Celui-là, il est simple. Franchement, il n'est pas... Mais je trouve qu'il fait son effet. Voilà, il est en même temps. Il a des petites moulures et tout. Donc, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Au niveau des rideaux. Ce sont les rideaux... J'allais dire d'Ikea, mais non. Ce sont les rideaux de Leroy Berlin. Voilà, des gris. On a pris gris velours. Je vous avais montré pareil. Après, au niveau du linge de lit, ça vient de Shein. Voilà. Moi, j'adore ce motif-là. En fait, ça ressemble beaucoup aux motifs de B&M. Sauf que chez B&M, il ne faisait pas cette couette-là en taille... Enfin, en une personne. Donc, du coup, j'ai dû prendre sur le site Shein. Ensuite, là, pour les coussins... Le coussin en lui-même vient de H&M. Et les housses de coussins, elles sont de Shein. Voilà. Ce petit lapin, là, il vient de chez B&M. Il était à 12 euros et pas très cher. Et Victor, il l'adore. Voilà. Il l'adore vraiment beaucoup. Les petites boîtes, elles viennent d'Amazon. Elles sont pas mal. Mais après, elles sont un peu fragiles, je trouve. Ça servira à Victor, voilà, comme petite... Voilà, on va dire table de chevet pour poser ses lunettes. Et en même temps, il pourra ranger à l'intérieur ses petites peluches, ses petits Legos. Il sait déjà que là, en bas, il mettra des Legos, que là, il mettra des petits livres. Et qu'au-dessus, il mettra son petit doudou. Donc, voilà, il sait déjà absolument tout. Victor, il a tout... Enfin, voilà, il a réfléchi à tout. En haut, j'ai mis un néon. Alors, pour le néon, je l'ai commandé sur Amazon. Vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez écrire, je sais pas, mon chéri. Enfin, vous pouvez écrire le nom d'une chaîne YouTube, par exemple. Vous pouvez choisir la couleur, l'écriture, tout, tout, tout. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse, ça coûtait une trentaine d'euros. Voilà. Après, vous pouvez vraiment tout personnaliser, avoir une télécommande et tout. Moi, j'ai pris un modèle assez simple. Voilà, assez simple. Et ça fait une trentaine de centimètres. Donc, je trouve que la finition est pas mal. C'est joli. Et ça éclaire le soir. Il y a plusieurs niveaux de lumière. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez régler ça juste là. Enfin, c'est plutôt bien fait, je trouve. Alors, donc, de ce côté-là, on arrive sur le coin bureau. Alors, le cadre, je vous en parle demain plus en détail. J'aurai un code promo à vous donner. Le bureau en lui-même, donc, c'est le Malm de chez Ikea. C'est la coiffeuse, en fait, qui peut faire aussi bureau. On a choisi ce modèle-là parce qu'il est pas très large. Pour laisser de la place à Victor, tout simplement, pour qu'il puisse jouer un peu partout. Les autres bureaux qu'on avait repérés, ça arrivait de là. Donc, voilà, ça empiétait un petit peu sur son espace. Je trouve là que c'est pas mal. Et qu'en même temps, il a de la surface quand même pour pouvoir poser par la suite un ordinateur. Il aura, il a la place de travailler, de faire ses leçons. Après, il est encore petit, il est en CM1. Donc, voilà, c'est pas tout de suite qu'on va lui mettre un ordi. Mais il pourra par la suite en avoir un. Et sinon, pour faire ses leçons, c'est l'idéal. J'ai pris ce petit globe-là sur Amazon également parce que j'en trouvais pas du tout. J'ai cherché partout, partout, partout. Et j'ai pas trouvé de globe comme ça, noir et gris. C'était le seul endroit où j'ai trouvé. La petite lampe là-bas, elle vient d'Ikea. C'est un modèle hyper classique chez eux. Vous le retrouverez hyper facilement au rayon luminaire. Voilà, elle était pas très chère, cette petite lampe de bureau. La chaise, je l'ai commandée sur Amazon également. Elle était pas très très chère. Et franchement, je ne savais pas trop à quoi m'en tenir. Je me suis dit, j'ai peur. Je sais pas, parce que je commande pas beaucoup beaucoup de meubles sur Amazon en général. Mais là, je suis trop agréablement surprise. Et du coup, je vais en recommander deux pour Arthur et William. Du coup, il y a beaucoup de choses que vous voyez là, que je vais prendre aussi pour Arthur et William. Parce qu'ils ont vu, ils aiment bien. Et du coup, pourquoi se compliquer la vie, quoi ? Donc voilà, la chaise, elle est sur roulette. Elle est en matière velours. Elle est hyper confortable. Elle est réglable. Elle est parfaite. Je sais plus trop combien elle s'était. C'était une trentaine d'euros ou 40 euros. Je sais plus. Mais elle est vraiment bien. Victor, il est confortable dessus. Donc franchement, que demander de plus ? C'est vraiment le top. Ensuite, ici, au niveau du lustre, c'est le lustre d'Ikea. Vous le reconnaissez. Vous savez, c'est le système comme ça qui s'ouvre. Les enfants, à chaque fois qu'on allait chez Ikea, qu'ils voyaient ce lustre, ils étaient en transe. Ils étaient trop contents. Donc on prendra le même pour Arthur également et William parce qu'ils adorent. Voilà. Voilà, je vous ai tout montré. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Voilà, je vous ai donné toutes les références. Ça change. Je suis super contente. Ça fait une pièce en moins. Et on va passer maintenant, dans les jours qui viennent, enfin, dès demain d'ailleurs, à la chambre d'Arthur et William. Donc voilà. Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501